Musique Bonjour, je vais vous parler d'un livre qui s'appelle La Porte Perdue d'Orson Scott Card qui a écrit de nombreux romans. C'est un très bon écrivain, selon moi. Dans ce roman, c'est l'histoire d'un jeune garçon, Dany, qui fait partie des anciennes familles qui sont venues habiter sur Terre avant l'an 632, il y a très longtemps. Et qui étaient considérés comme des dieux parce qu'ils ont tous des pouvoirs magiques, même si ces pouvoirs diminuent au fur et à mesure du temps, parce que le sang devient moins puissant. Et donc Dany, jusqu'à ses 13 ans, il n'a aucun pouvoir. Ce n'est pas le seul dans son cas, mais ses parents sont les plus puissants du clan. C'est étrange qu'il n'ait pas de pouvoir. Et puis finalement, il va découvrir qu'il peut créer des portes partout dans le monde. C'est-à-dire qu'il ouvre une porte, il peut aller jusqu'en Angleterre, alors qu'il est en Amérique. Donc il peut voyager dans le monde entier. Et il va devoir s'enfuir parce que les créateurs de portes peuvent créer des portes entre leur monde et celui de West Hill, donc le royaume d'où ils viennent. Et un jour, un certain Loki a fermé toutes les portes. Donc ils se sont retrouvés bloqués sur Terre. Et ils veulent justement tuer ce Loki parce qu'en passant par une porte, les gens voient leur pouvoir se décupler. Et donc, bon, ceux qui ont un Loki dans leur famille, ils veulent quand même un petit peu en profiter. Mais il y a un pacte selon lequel il devra tuer tous les possibles Loki dès leur naissance, dès qu'ils sont reconnus. Et donc lui, il va devoir s'enfuir pour survivre. Et il va faire des rencontres étonnantes. Il va voyager dans toute l'Amérique. Et c'est un garçon assez débrouillard, assez étonnant parce qu'il s'est lié des amitiés. Enfin, il est très vivant d'esprit. Il est très rapide. Il y réfléchit très vite. Et j'ai trouvé ça vraiment recherché parce que toute l'histoire de West Hill, c'est vraiment comme si c'était une vraie histoire. Il y a une carte du pays. Et ensuite, en parallèle, une histoire dont on va découvrir les raisons. Parce qu'on se demande pourquoi cette histoire-là, il nous en parle et tout. Et puis, on va découvrir en fait, ah c'est ça. Donc il lit un petit peu tous les éléments qu'on découvre à la fin. Il est vraiment super bien. Et puis, j'arrivais plus à m'arrêter. Et puis, j'arrivais plus à m'arrêter.